Aujourd'hui je vais à la Sorbonne, la célèbre université parisienne, pour visiter son observatoire. A l'intérieur, tout respire la classe. Regardez le style des vigiles à l'entrée. L'observatoire de la Sorbonne est en deux parties. En haut, une coupole mobile abritant une lunette astronomique. Derrière en contrebas, une coupole fixe qui abritait une lunette de méridienne qui n'existe plus aujourd'hui. L'observatoire est actuellement occupé par une association qui s'appelle Société Astronomique de France. Sous la coupole méridienne se trouve un atelier de polissage. Des amateurs y construisent leurs propres lentilles de lunettes astronomiques. Bien que tout soit fait à la main, le résultat est très précis. La marge d'erreur se compte en nanomètres. Il est temps d'aller voir la lunette astronomique. Je profite du point de vue pour faire quelques photos de Paris. Musique de générique Musique de générique L'ensemble date de 1935 et tout est encore d'époque. Musique de générique La lunette d'observation a une longueur focale de 2m30. Musique de générique Le moteur permet de compenser la rotation de la Terre. Musique de générique Musique de générique Nous effectuons d'abord une observation du soleil via une projection sur un panneau blanc. Musique de générique Il n'est pas possible d'observer le soleil directement sous peine de se brûler la rétine. Musique de générique Ensuite, nous passons à une observation de la tour Eiffel à un peu moins de 4 km de là. Musique de générique J'ai pu faire une photo via la lunette de visée, mais pas via la lunette d'observation. L'image est inversée. C'est normal dans une lunette. Musique de générique La lunette n'a jamais été utilisée pour faire de la recherche. La pollution lumineuse étant trop importante à Paris. Elle sert à la formation des futurs astronomes. Musique de générique 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 ...